La nuit de concertation, depuis la semaine dernière, un communiqué est passé et toute la semaine de concertation a débuté. Elles se poursuivront jusqu'à la semaine prochaine. Et au même moment, la CDAO à laquelle la Guinée appartient a, conformément à ce protocole, décidé des mesures suivantes. Une, la suspension de la Guinée de ces instances. Également, elle a décidé de l'envoi d'une mission de haut niveau pour une prise de contact avec le CNRD. Par la suite, il s'est tenu à Accra, le 5 septembre, la réunion des chefs d'État et de gouvernement sur la situation du Mali et la Guinée. Au cours de cette rencontre, il a été pris d'autres décisions, dont, entre autres, la libération immédiate et sans condition des anciens présidents. Le retour rapide à l'heure constitutionnelle et l'organisation des élections dans un délai de six mois. Le geste des avoirs de tous les membres du CNRD. L'interdiction de voyage pour tous les membres du CNRD et les membres de leur famille. Etc. C'est ainsi que, hier, nous avons reçu leur Excellence M. Nana Akufu-Addo, président du Valant et président à l'église de la conférence des chefs d'État. Et M. Alassandra Mamatara, président de la Côte d'Ivoire, pour nous signifier de vive voix ces mesures. Il y a eu des échanges très francs et sincères entre la délégation de la CEDEAO et le président Mamadi Doubouya. Sur le premier point, notamment, la libération immédiate et sans condition du, l'ancien président. La délégation a pu rencontrer l'ancien président et a remercié le président Doubouya pour cette facilité qui leur a été accordée. Il est aussi clair, pour toutes les parties, que l'ancien président deviendra en Guinée et au lieu des choix du CNRD. Toutefois, toutes les mesures seront prises pour le respect de son intégrité physique et morale. Pour le deuxième point, qui est le retour du règne constitutionnel et de l'organisation d'élections dans le délai de six mois. Il a été rappelé par le président de la République, assez hôte, qu'il était important qu'il a CEDEAO écoute les aspirations légitimes du peuple de Guinée. Il a insisté de faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. Pour éviter ces erreurs, il les a informés que la concertation nationale avait débuté et que seul le peuple souverain de Guinée décidera de son destin. Sur le troisième et le quatrième point, il y a le jeu des avoirs et les interruptions du voyage. Les échanges ont été très brefs sur ce point. Le président a répondu que nous, CNRD, nous sommes des soldats et que la mission pour nous s'est passée en Guinée. Donc, pas besoin de voyager et qu'il n'y avait rien. Encore une fois, je vous remercie au nom de monsieur le président, Brennan Mamadi Doubouya, pour avoir répondu à notre appel. Je me prête rapidement à quelques questions avant de faire qu'il réponde à une autre langue. Je vais rapidement prendre à monsieur Abdelmalik Diallo de africaguinée.com. Monsieur Diallo. Merci. Je vais rapidement prendre toutes les questions après faire les réponses ensemble, si vous le permettez. La première question, c'est que ça fait bientôt deux semaines depuis que le CNRD a pris le pouvoir. Je me souviens, en 2008, lorsque le CNRD est arrivé au pouvoir, sa première déclaration finit de fixer le cap d'organiser des élections libres et transparentes et inclusives en décembre 2010. C'était de sa première déclaration. Et en plus, en moins d'une semaine, on connaissait la composition du membre du CNRD. Vous, le CNRD, demain, ça fera deux semaines, jour pour jour. On ne connaît toujours pas qui sont les membres du CNRD. Est-ce qu'on peut les connaître ? Sinon, qu'est-ce qui empêche de dévoiler cette liste des membres du CNRD ? La seconde question, c'est par rapport... S'il vous plaît, monsieur, excusez-moi, c'est une seule question. On en a discuté, ne dérogeons pas à la règle. Une seule question. Et restons dans le contexte du jour, s'il vous plaît. D'autres questions diverses vont compliquer la chose. Les questions portent sur l'ordre du jour. Valérie Talibani, RTG. Bonjour à tous. Merci au colonel Lamara, camarade, porte-parole du CNRD. Ma question, c'est autour de la visite de la mission chef d'État de la CODAO hier. Vous avez dit que lors de la rencontre, ils ont, parmi les points qu'ils ont exigés, la libération immédiate de sa commission du président de l'Assemblée de l'État de la République. Aujourd'hui, vous avez amorcé des rencontres avec la plupart des entités de la société guinéenne. Dites-nous, quelle est votre position par rapport notamment à cette volonté des institutions, je vous parle de la CEDAO et d'autres entités, qui souhaitent que la Guinée parte aussi vite vers les élections. Est-ce que vous voulez d'abord finir avec la concertation, avant de vous décider, ou bien vous voulez d'abord finir votre mission pour laquelle vous êtes venus vous voir, avant de penser à les élections. Merci. Charlotte Pérezier. Bonjour, colonel. Je voudrais revenir sur le sort du président renversé à Fagondé. Est-ce que vous pouvez préciser les intentions du CNR des lieux concernant ? Concrètement, est-ce qu'il pourrait être en résidence surveillée ici à Conakry ? Certaines sources indiquent qu'il aurait lui-même décliné l'option d'une sortie du territoire proposée par la CEDAO. Est-ce que vous pouvez le confirmer ? Enfin, est-ce qu'un éventuel procès est envisagé pour Al-Fagondé ? Et au final, est-ce qu'un entretien est envisagé entre le colonel Mamadi Doumbouya et Al-Fagondé ? Je vous remercie. Monsieur le camarade de Nathalie. Bonjour, mon colonel. Selon les informations, une partie de la délégation, le reste de la délégation de la CEDAO qui est venue hier à Conakry a été chassée par les agents qui étaient à l'air de bord de Conakry. Chassée ? Oui, que reprenez-vous ? Ce n'est pas vrai. Donc déjà, la dernière question, très claire, pas vrai. Ok. La question sur la situation du président Al-Fagondé. Comme nous l'avons dit depuis les deuxièmes communautés, le CNM mettra tout en œuvre pour le respect de l'intégrité physique et morale de l'ancien président Al-Fagondé. Il se trouve en un lieu sûr et bénéficie de tous les traitements dus à son rang. Pour d'autres informations, je ne saurais vous dire davantage aujourd'hui. Sur les délégations de la CEDAO, c'était la question de la RTG. Nous avons commencé des concertations nationales depuis le mardi. Il y a des parties qui sont très réactives, qui commencent déjà à nous faire parvenir des mémorandums. Et ça va, c'est en train de se poursuivre les concertations, ça va continuer jusqu'à la semaine prochaine. Là-dessus, je veux vous appeler à la sérénité au calme. Il n'y a que la volonté du peuple de Guinée qui vaille. Cela est d'autant plus clair pour nous que ça fait objet de toute la communication du président de la République. Je vous remercie. C'est la question des membres du CNRD. Les membres du CNRD, la liste de ce que vous voulez, c'est ça votre question. Qui et qui compose le CNRD ? On vous fera une communication très rapidement là-dessus. Mais ce que nous voulons que vous compreniez que le CNRD, c'est vraiment l'autre image très apparente de l'ensemble des composants des forces de défense et de sécurité qui regroupent l'armée de terre, l'armée de mer, la gendarmerie, l'armée de l'air, le corps des conservateurs, la rature, la douane et la police. Tous, ensemble, constitués du CNRD. Pour les têtes apparentes, c'est ce que vous voulez, vous aurez une réponse et une liste très bien. Merci, monsieur, pour vos questions. Et à très bientôt. On reviendra pour faire notre communication. Je vous remercie. Restez sur place, s'il vous plaît. Avant que les membres du CNRD puissent sortir de la salle. Sur place, restez sur place, s'il vous plaît. Merci à tous. Et à toutes. Sur place, s'il vous plaît. Chère presse, restez en place. Merci. Allez. Amen. 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 Amen.